Le charisme tel qu'on en parle aujourd'hui, c'est une formulation justement qui date de ce moment-là. L'idée qu'il y a, que les chefs doivent avoir du charisme, ou en ont. Et c'est pas... Mon attitude, si vous voulez, d'historien, ma posture d'historien, c'est de ne pas adopter cette théorie du charisme, ni d'ailleurs aucune autre théorie du chef, pour mieux observer comment elles apparaissent, comment elles naissent, comment elles se développent, etc. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que justement, il y a une notion du charisme qui est beaucoup plus ancienne, qui est dans les religions, et qui est la grâce divine qui se dépose sur chacun, qui se distribue d'ailleurs sur chacun. Mais il y a une histoire contemporaine du charisme qui est extrêmement intéressante à suivre, et qui est justement portée par Max Weber. C'est Max Weber, dans des conditions historiques très précises, qui va proposer cette notion de la liaison entre le charisme, comme dimension de la grâce, et l'autorité. C'est lui qui fait le... Qui noue les choses ensemble. Et il les noue ensemble dans une situation particulière. Il avait commencé à réfléchir sur la question de la domination et de l'autorité, qui sont pour lui la même chose, d'ailleurs, dès avant la Première Guerre mondiale. Mais c'est surtout la dynamique de la Première Guerre mondiale qui l'incite à réfléchir là-dessus, et en particulier en 1917, au moment où le Kaiser, ou Guillaume II, apparaît comme un très mauvais chef de guerre, que sa réflexion se fait plus précise sur cette théorie des trois légitimités dont j'ai parlé, et donc sur l'idée de la nécessité des chefs charismatiques. C'est très intéressant de voir que Weber, c'est quelqu'un qui avait très peur de la bureaucratisation du monde, comme on allait dire plus tard, de la France, de la bureaucratie. Par ailleurs, c'était quelqu'un qui était un authentique démocrate. Il était un très grand admirateur de la démocratie anglaise, américaine. Mais il n'avait strictement aucune confiance dans la capacité allemande de développer une démocratie valide. C'était quelqu'un extrêmement soucieux du sort de l'Allemagne, extrêmement inquiet pour l'Allemagne. Et pour lui, il fallait que le Parlement soit capable de sélectionner les bons chefs. Là, je le cite encore. Et c'est très important, parce qu'à ce moment-là, Weber n'agisse pas simplement comme sociologue. Il est aussi un homme politique. Il fait des réunions politiques. Il est sollicité presque pour être le ministre de la Constitution après l'abdication de Guillaume II, donc le début de la République de Weimar, la République allemande. Finalement, il ne sera pas le ministre de la Constitution. Mais Weber est un homme politique. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'il faut un Parlement, mais qu'il ne faut pas simplement un Parlement, il faut un président qui a les pouvoirs de dissoudre le Parlement, qui a des très grands pouvoirs sur, justement, la vie parlementaire et la vie du pays, et qui soit doté des qualités charismatiques qui font le chef. Donc, il y a cette unité entre le chef, le charisme, entre l'autorité et le charisme, qui provient de cette situation historique, si vous voulez. Et c'est pour ça que je suis complètement surpris. Je pense qu'on vit un moment où on n'arrête pas de parler de leader charismatique, qu'on a besoin, machin, être un leader charismatique, etc., en ayant relativement oublié l'origine de cette chose-là, et aussi sans comprendre à quel point cette association du charisme et de l'autorité est une fabrication historique et relève de pratiques. de pratiques, c'est-à-dire que lorsque des chefs apparaissent comme charismatiques à ce moment-là, en fait, ils le font parce qu'on construit délibérément leur image comme une image d'un chef charismatique, avec toutes les techniques que vous pouvez imaginer de l'époque, la photographie, la radio, la reproduction des photographies en masse. Je vais vous donner un exemple qui... On n'a pas encore parlé de Hitler, mais il s'impose vraiment, puisqu'on le donne comme le modèle même du chef charismatique. Et les images parmi les plus frappantes de Hitler sont des images où ils se montrent en train de s'entraîner à des figures de rage, de vengeance, de colère, de dénonciation. Enfin, il y a toute une série de photographies où on le voit en train, finalement, près de s'entraîner pour les grands discours qu'il allait faire devant les masses, etc. Or, ces photographies ont été publiées, avant même la prise du pouvoir d'Hitler, comme cartes postales. Elles ont été faites par le photographe préféré de Hitler, qui était d'ailleurs un de ses rares amis. Il avait pour ami un photographe. Et c'était donc une entreprise pour créer le charisme d'Hitler. C'est-à-dire qu'on faisait croire qu'on allait dans la cuisine de Hitler en le montrant s'entraîner dans des pauses, etc. Donc, vous voyez, il y a véritablement une fabrication du charisme qui est, en l'occurrence, par l'usage des images ou à laquelle participent à la fois les proches de Hitler, des spécialistes, des photographes, des spécialistes des médias, ou des images, etc. Voilà, donc, je pense que, d'une certaine manière, le charisme n'existe pas. On le reproduit, on le construit, il est fabriqué comme une technique pour, comme disait un grand penseur Franz Neumann qui a été chassé de l'Allemagne en 1933, il disait que le charisme, c'était une technique pour se sentir faible. Une technique, justement, des chefs pour que les autres se sentent faibles. Merci. Merci.